et ça y est nous sommes en direct bonsoir à tous bonsoir à tous merci de nous rejoindre pour cette belle soirée bonsoir lionel bonsoir muriel et bienvenue à toutes et à tous comment tu vas je me sens plutôt bien et je me réjouis de pouvoir être avec vous pour partager quelques éléments pour mieux être voilà donc ce soir lionel lionel goutte va nous emmener dans un beau voyage un voyage initiatique pour être pour devenir qui on est vraiment pour nous apprendre à nous libérer de nos anciens schémas alors les amis avant qu'on parte dans cette jolie conférence est ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien voilà dans le chat juste nous dire si le son sur les si le son est ok donc moi je m'appelle muriel et j'ai le plaisir d'animer cette belle conférence ce soir et bien écoutez pendant que vous vous connectez lionel est ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît oui avec plaisir donc pour parler de mon voyage de mon parcours en résumé je suis né en bourgogne ma mère était l'aînée de douze dans une petite ferme familiale et mon père de quatre dans un monde ouvrier et donc j'étais assez gâté par la vie parce que directement après ma naissance j'ai pu expérimenter l'aventure de l'abandon et quelques années plus tard quand quand mes parents m'ont repris près d'eux mon prix près d'eux on vivait en caravane parce que mon père était ouvrier dans les travaux publics ce qui fait qu'on a sillonné la france là où il trouvait du travail on vivait en caravane et puis on est venu en belgique et puis on était deux ans canada puis on est revenu en belgique on s'est installé finalement je suis l'aîné de cinq et le fait de vivre en caravane ça m'a permis aussi de vivre les expériences de rejet d'humiliation d'injustice donc j'étais assez gâté par par la vie avec ses différentes formules et depuis tout petit comme c'était un environnement à la dure comme on dit il y avait beaucoup de cris beaucoup de coups je n'avais pas le droit de m'exprimer donc j'ai construit une armure de protection pour m'adapter pour survivre dans ce monde et je me sentais tellement différente des autres c'était difficile bien souvent surtout lorsqu'il y avait des conflits des idées de de guerre c'était très très difficile pour moi et donc j'ai accumulé beaucoup de colère beaucoup de tristesse beaucoup de peur à l'intérieur de moi puisque je n'ai pas l'occasion d'exprimer tout ça et quand j'ai commencé à travailler à 16 ans comme étudiant dans un supermarché j'ai commencé à lire beaucoup de livres j'en ai lu des centaines depuis à la recherche de comment sortir de ce cercle vicieux de mal être parce que je voyais qu'il ya des personnes qui semblait plus épanouie autour de moi donc j'étais un grand dévoreur de livres et puis à 18 ans j'ai commencé à travailler comme ouvrier nettoyeur dans une entreprise où je suis resté pendant une dizaine d'années et le soir en porte à porte j'allais en plus vendre des assurances vie c'est aussi une fameuse expérience qui a fonctionné pour moi finalement j'ai dû forcer au début puisque j'avais plutôt une attitude introvertie timide souvent isolé dans ma bulle dans mon monde me sentant différent des autres et puis puisque j'ai travaillé 13 ans ensuite dans la compagnie d'assurance comme commercial puis manager puis directeur commercial et à certains moments je sentais que les livres c'était bien et c'était pas suffisant donc je me disais apprendre à nager sur le tabouret de la cuisine ça va pas m'aider jusqu'au bout et donc j'ai plongé dans le monde des formations j'ai suivi d'abord des formations professionnelles c'était souvent le soir ou week end où je devais prendre des jours de congé puis ça m'a amené au développement personnel et par la suite au développement spirituel et donc après l'expérience dans la compagnie d'assurance en 2002 il ya eu un licenciement collectif j'ai décidé de continuer à faire ce qui me passionne facilitateur formateur coach professionnel et donc j'ai eu l'occasion depuis d'accompagner plus de 9000 personnes de tous les niveaux aussi bien dans le secteur privé que public en animant des formations en communication en écoute empathique en coaching participatif en leadership orienté humain donc mon idée c'est toujours de mettre le l'être humain au centre des organisations et de développer la collaboration plutôt que la compétition et de développer la solidarité le partage l'évolution mutuelle plutôt que le reste et donc j'ai suivi beaucoup de formations qui étaient assez longues parfois coûteuse parfois des grands frais de déplacement des frais d'hôtel et autres et comme je suis un homme du terrain parce que j'aime beaucoup faire c'est résumé condensé simplifié prend les éléments efficaces et les mettre en application pour moi et pour les personnes qui m'entourent de telle façon à pouvoir développer son mieux-être et pouvoir affirmer qui nous sommes vraiment et donc j'ai aussi rencontré le reiki dans ma vie en 2003 c'était l'ouverture vers une démarche plus concrète en termes de spiritualité et j'ai créé la méthode rééquilibre en toi et le centre international de reiki et ma mission c'est d'accompagner le maximum de personnes à se libérer des fardeaux du passé pour voyager plus léger et oser être qu'ils sont vraiment en utilisant toutes leurs capacités pour leur bien-être ceux des gens qui les entourent afin que nous puissions réaliser ensemble un monde nouveau un monde peuplé de personnes libres conscientes et responsables un monde plus solidaire respectueux harmonieux ça c'est ma mission et ma vision et j'adore partager ça il continue à le vivre parce que c'est un processus c'est un voyage effectivement alors moi je vote pour je veux être en ce moment là je veux être un des artisans et un des habitants de ce joli monde disons écoute quel parcours quel parcours ok donc ce soir tu vas nous parler tu va nous expliquer tout ça tu vas nous expliquer comment on peut effectivement se libérer des fardeaux du passé comment on peut devenir l'être parfait qu'on est en vérité alors les amis pendant la conférence n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat moi je les relierai auprès de lionel et puis et puis oui il y aura une petite méditation tout à l'heure un petit une petite surprise un petit exercice pratique pour que vous sentiez bien comment tout ça comment tout ça se passe et puis voilà lionel et j'ai envie de te dire nous sommes à toi nous t'écoutons avec grand plaisir je me fais plaisir ça me fait plaisir de partager avec vous et j'ai préparé un petit support visuel de telle façon à bien penser à vous partager les différents éléments donc très heureux d'être avec vous partager un excellent moment tout cas de tout mettre en oeuvre pour qu'il en soit ainsi et mon idée c'est que vous puissiez déjà expérimenter quelques éléments concrets et pratiques de telle façon à pouvoir savoir comment sortir de votre prison dorée je vais vous expliquer ce que j'en temps par là et enfin oser être qui vous aide vraiment nous allons déjà un petit peu voyagé tout à l'heure à travers la méditation que je vais accompagner et je vais partager avec vous quelques éléments pour sortir de cette prison la prison mentale la prison émotionnelle la prison des niveaux logiques la prison du triangle dramatique et la prison de la séparation pour ceux qui le souhaitent après j'aurai un grand plaisir de partager avec vous la formation près du voyage initiatique pour être donc vip ces voyages initiatique pour être 40 40 étapes d'idées de transformation personnelle professionnelle et spirituelle comme muriel vous l'a dit à tout moment vous pouvez poser des questions dans le chat et nous pouvons interrompre la conférence enfin là j'ai pas envie de faire un monologue pendant pendant une heure et demie tout seul alors si vous avez des questions posez les je ce serait un plaisir pour moi de y répondre et donc comme muriel le disait aussi il ya une méditation guidée dans laquelle je vais incorporer quelques éléments que j'aurais partagé avec vous et peut-être qu'ils vont sortir des interactions des questions que nous que nous pourrons aborder ensemble dans cet atelier pratique donc ce que je demande c'est d'être présent pas uniquement physiquement mais aussi mentalement émotionnellement spirituellement d'être actif donc posez vos questions et je vous invite à pratiquer les exercices que je vais vous proposer il sera toujours temps d'évaluer par la suite si ça vous convient ou pas je vous demande s'il vous plaît de ne rien croire de ce que je vous dis parce que ce que je vous dis c'est pas la vérité c'est simplement ma vérité basée sur mes croyances mes expériences et aussi sur des centaines de témoignages que j'ai reçus donc basez vous plutôt sur les faits et plus encore sur ce que vous ressentez être juste et bon pour vous ayez de quoi noter de telle façon à prendre des notes par rapport aux trucs pratiques que je vais partager avec vous et peut-être aussi des prises de conscience ou des résistances que vous allez pouvoir identifier des croyances limitantes peut-être aussi et surtout les solutions pratiques que nous allons partager ensemble ayez de quoi boire aussi c'est important de s'hydrater parce que dans la méditation vous allez guider vous aurez aussi la possibilité d'avoir une connexion énergétique toute particulière et c'est intéressant de pouvoir boire pour éliminer physiquement ce qui n'a plus rien à faire en vous maintenant et donc de libérer pour pouvoir pour pouvoir voyager plus léger cette conférence n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt à vous transformer à évoluer personnellement, professionnellement, spirituellement si vous avez l'intention de changer, de vouloir changer des choses dans votre vie mais sans rien changer concrètement dans votre vie ou bien si vous voulez rester dans votre rôle de persécuteur révolté ou de victime qui se plaint tout le temps ou de sauveur qui harcèle les autres si vous n'avez pas envie ou vous n'êtes pas prêt à méditer ensemble ou bien si vous êtes là en tant que touriste critique par contre cette conférence est tout à fait pour vous si vous voulez savoir comment vous libérer des fardeaux du passé pour voyager plus léger et libre pour savoir comment retirer le masque social qui a été construit par votre ego depuis votre enfance pour vous adapter et survivre et que vous voulez accepter et utiliser votre unicité pour vivre votre vie telle que vous le souhaitez en étant dans la paix de l'esprit aussi si vous voulez savoir comment soigner les anciennes blessures on parle souvent des blessures intérieures pour vous sentir de mieux en mieux dans tous vos corps mental, physique, émotionnel, spirituel et dans tous les domaines de votre vie si vous voulez savoir comment sortir du triangle dramatique des jeux de pouvoir pour pouvoir créer et entretenir des relations de qualité supérieure que ce soit dans la vie privée, amicale, sociale, professionnelle si vous voulez être libre d'exprimer qui vous êtes et ce qui est vraiment important pour vous sans vous soucier de ce que les autres en pensent et si vous voulez connaître le programme du voyage initiatique qui sera peut-être le plus enrichissant de votre vie pour vivre pleinement votre raison d'être et contribuer à réaliser ensemble un monde nouveau pourquoi est-ce que j'anime cette conférence ? parce que d'ici mon prochain anniversaire donc le 5 janvier 2026 je fêterai mes 65 ans mon but c'est d'accompagner minimum 10 000 voyageuses et voyageurs VIP 40 pour leur permettre d'affirmer leur mieux-être d'utiliser leur talent pour vivre une vie alignée et pleine de sens je parraine déjà actuellement plusieurs enfants défavorisés en Inde du côté de Pondichéry et je souhaite pouvoir en parrainer de plus en plus afin de leur permettre d'être éduqués soignés, vêtus et nourris tous les jours ce sont vraiment des enfants qui viennent des familles les plus défavorisées de Pondichéry et j'ai à coeur d'en parrainer de plus en plus pour leur permettre d'avoir une vie d'être humain digne et aussi parce que j'ai pour but de co-créer un centre de développement personnel et spirituel un centre de soins holistique énergétique et que nous soyons de plus en plus nombreux à réaliser ce nouveau monde puisque nous sommes dans cette période de bascule incroyable ce moment unique et exceptionnel sur Terre actuellement alors, où en êtes-vous actuellement ? vous pouvez l'écrire dans le chat si vous le voulez ou simplement prendre des notes pour vous-même est-ce que ça vous arrive de vous sentir révolté de ne pas pouvoir avoir la permission d'être vous-même parce qu'on a cherché, quand je dis on, c'est souvent les membres de la famille et puis les proches et puis la société entre guillemets de façon générale qui a voulu vous mettre dans un moule, dans la normalité être normal, être comme tout le monde, comme on dit mais nous sommes tous niques est-ce que ça vous énerve parfois ça ? est-ce que vous en avez marre d'avoir peur du regard des autres ou bien fatigué des conflits que ce soit des conflits internes ou externes est-ce que vous vous sentez parfois gêné d'affirmer vos capacités peut-être paranormales, peut-être de clairvoyance clairaudience, clairsentence, médiumnité ou autre vos dons, votre sensibilité, votre empathie vos émotions et vos besoins est-ce que vous en avez ras-le-bol qu'on vous dise encore et encore il faut, tu dois, tu ne peux pas et peut-être en avez-vous aussi ras-le-bol de vous dire à vous-même il faut, je dois, je ne peux pas est-ce que vous vous sentez parfois découragé de n'en être que là malgré tout ce que vous avez déjà entrepris dans votre vie en termes de développement personnel est-ce que vous êtes épuisé de transporter les fardeaux du passé comme de lourds boulets que vous tirez tous les jours de votre vie est-ce qu'il y a peut-être quelques réponses qui apparaissent de façon spontanée il y a Evelyne qui nous dit impuissante sentir impuissante donc souvent c'est l'émotion de colère qui est ressentie à ce moment-là la colère elle est souvent rattachée à un sentiment d'impuissance et d'injustice je vais en parler dans quelques minutes des émotions, de la prison émotionnelle merci pour les partages et bien la triste réalité de la plupart des gens aujourd'hui nous la connaissons bien il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression énormément de peur avec surtout ce que nous vivons pour l'instant depuis presque un an maintenant avec la Covid-19 confinement, déconfinement, reconfinement distanciation masque, pas de masque vaccin, pas de vaccin la crise économique que nous vivons actuellement donc pour les personnes qui regardent les médias publics et bien ça augmente encore la peur il y a beaucoup de défaitisme de négativité, de ras-le-bol de fatigue, chronique, de dépression de désespoir, de burn-out, de suicide des études montrent quand l'être humain a peur ou qu'il est dans des émotions de colère surtout pour l'instant c'est la peur qui règne sur la planète l'être humain consomme environ trois fois plus trois fois plus de médias de nourriture, de drogue, d'alcool, de médicaments du coup le système immunitaire s'affaiblit de plus en plus la santé devient fragile ce qui amène des malaises, des maladies une grande insatisfaction privée, professionnelle et en même temps nous vivrons vraiment une époque incroyable c'est un moment de bascule unique que nous vivons sur Terre ça fait des années que j'en parle maintenant dans les conférences et les formations que j'anime c'est vraiment incroyable ce que nous vivons actuellement c'est vraiment unique exceptionnel nous sommes à la fin d'un cycle de l'humanité qui dure depuis 64 800 ans dans ce cycle de l'humanité il y a eu l'âge dehors où là c'est l'intelligence collective c'est l'ouverture, la solidarité le partage, la bienveillance l'amour inconditionnel et puis il y a eu l'âge d'argent dans cette période-là les êtres vivent de leur passion ils sont encore assez alignés assez connectés mais ça demande déjà des efforts personnels et collectifs et puis il y a eu l'âge d'airain commence à apparaître la séparation l'individualisme le matérialisme et le quatrième âge de cette période c'est l'âge de fer dans lequel nous sommes pour l'instant et que nous sommes en train de terminer cet âge-là c'est le niveau de la 3D la troisième dimension avec un taux vibratoire qui est de plus en plus bas nous vivons les expériences de séparation, d'individualisme de matérialisme de trahison de mensonge de malhonnêteté de corruption à tous les niveaux l'exploitation de l'homme par l'homme des animaux et de la planète l'exploitation des animaux et de la planète par l'homme donc tout ce que nous connaissons autour de nous actuellement nous sommes à l'âge à la fin de l'âge de fer et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque nous sommes en train de basculer dans un nouveau cycle de l'humanité qui va recommencer avec l'âge d'or paradis sur Terre nouvelle Terre monde nouveau on l'appelle comme on veut ce qui est vraiment exceptionnel aussi dans ce moment de bascule incroyable c'est que la Terre depuis quelques années augmente son taux énergétique de façon incroyable c'est du jamais vu car elle se prépare à passer dans la cinquième dimension et donc nous avons un choix intéressant à faire c'est de se mettre en action pour pouvoir augmenter notre taux vibratoire notre lumière notre énergie pour accompagner la Terre en cinquième dimension et nous pouvons aussi choisir de rester dans la vie actuelle en 3D il n'y a pas de jugement nous avons le libre arbitre tout est ok comme expérimentation en plus de ça parce que ce n'est pas fini le 21 décembre 2020 nous avons quitté l'ère du poisson et nous sommes dans l'ère du verso donc vous voyez que nous sommes au milieu d'un cyclone de transformation à tous les niveaux et nous sommes occupés à vivre ça sur Terre c'est vraiment unique et incroyable et c'est vraiment un grand paradoxe aussi que nous vivons dans nos sociétés en tout cas dites civilisées dites modernes et je parle là de façon générale je sais qu'il y a des exceptions et qu'il y a des personnes pour lesquelles ce que je vais dire ne s'applique pas tout à fait mais quand même c'est tellement intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui la grande majorité d'entre nous nous vivons avec un confort et un luxe tellement plus important que les plus puissants d'il y a 200 ans les rois les reines les souverains les gens qui dominaient le monde il y a 200 ans n'avaient pas tout le luxe et le confort que nous avons aujourd'hui et malgré tout et c'est là que c'est très paradoxal et que je parle d'une prison dorée parce qu'il n'y a jamais eu autant de mal-être de dépression de burn-out de maladie de suicide donc c'est un grand paradoxe et nous sommes quelque part enfermés dans cette prison dorée oui il y a du confort oui il y a du luxe oui il y a beaucoup de facilité et en même temps grand paradoxe de plus en plus de personnes prennent conscience aussi de ce qui se passe observent ça en prennent conscience avec lucidité et certaines se mettent en action pour décider de modifier des choses dans leur vie de transformer leur vie pour pouvoir mieux exprimer qui elles sont vraiment et ça c'est vraiment très intéressant et je pars du principe que vous faites partie de ces personnes là sinon vous ne seriez pas là maintenant dans cette conférence ce qui est vraiment très intéressant à l'époque que nous vivons aussi c'est que des approches qui étaient gardées secrètes entre les mains de quelques initiés seulement ou bien des approches qui se transmettaient uniquement de génération en génération grâce à des outils comme internet sont accessibles pour nous tous aujourd'hui et c'est vraiment bénéfique de pouvoir profiter de cela la présentation je vous l'ai fait tout à l'heure donc je peux passer ça rapidement nous avons nous pouvons partir du principe que nous sommes dans cette situation donc c'est là que je vous dis nous allons déjà voyager un petit peu donc je pars du principe que nous avons tous nos croyances personnelles mais ce sera intéressant si vous voulez bien vous prêter à l'exercice de faire comme si comme si c'est nous qui avions décidé de venir vivre cette expérience sur terre maintenant nous avons décidé que vous croyez dans la réincarnation ou pas je vous invite simplement à faire comme si donc au départ on est à la maison dans la source tout est lumière énergie amour et nous décidons de nous incarner maintenant sur terre à ce moment bien spécifique pour apprendre comprendre dérir nos blessures évoluer et pouvoir être qui nous sommes vraiment au moment de la naissance nous sommes un bébé en général joyeux d'être là tout simplement quand on regarde un petit bébé on dit souvent qu'il sourit aux anges il est heureux simplement d'être là et puis l'éducation va faire que très vite de nouveau je le généralise pour la grande majorité d'entre nous très vite nous n'avons pas eu le droit de continuer à être joyeusement qui nous sommes vraiment et nous avons été programmés donc nous avons reçu des bons coups de main pour créer des croyances limitantes nous croyons qu'il n'y a pas assez de tout pour tout le monde que nous n'avons pas de valeur que le bonheur l'abondance c'est pas pour nous nous vivons dans la peur de manquer ce qui crée des conflits et des guerres internes externes depuis que nous sommes tout petit nous avons été évalués comparés et évalués nous avons reçu des notes et donc comme font les bébés nous avons modélisé et nous avons appris et à notre tour aujourd'hui en tant qu'adultes nous continuons souvent à juger tout tout le monde tout le temps c'est beau c'est gentil ou c'est méchant juste ou injuste correct ou incorrect etc ces pensées négatives ont des effets inadéquats dans les corps physiques émotionnels et spirituels nous croyons que nous sommes la somme de nos expériences c'est faux je vais vous en parler dans quelques minutes lorsque je vais parler de la prison des niveaux logiques nous croyons que nous sommes séparés c'est faux tout est connecté d'ailleurs les physiciens quantiques expliquent de plus en plus et de mieux en mieux que tout en nous sur terre dans l'univers dans le cosmos tout est lumière énergie vibration ondes ce sont des synonymes et donc tout est interconnecté tout est on nous a fait croire que nous n'avons pas de pouvoir c'est faux votre pouvoir il est illimité et donc nous vivons souvent dans la peur la colère la tristesse le dégoût le manque le mal-être et nous passons aussi parce que nous avons été élevés éduqués dans le triangle dramatique nous l'avons appris aussi je vais vous le décrire un petit peu plus en détail dans quelques instants il est intéressant de savoir que quand nous sommes 80% du temps de la relation de la communication dans le triangle dramatique nous sommes en train de nous voler l'énergie les uns les autres de nous vider d'ailleurs on dit parfois une main vidé une main pompée mon énergie personnelle donc la première prison dont je vous parle mais je vais peut-être faire une petite pause pour voir s'il y a déjà des échanges des questions Muriel quelque chose peut-être alors il y a Juliette qui nous dit je ne pense pas que ce soit un paradoxe car l'humain a besoin de spiritualité et pas de matériel merci pour le partage je pense que c'est déjà quelqu'un qui partage ça qui est déjà bien avancé sur le chemin de développement personnel et spirituel parce qu'aujourd'hui dans mon observation la grande majorité des gens sont plutôt en train d'accumuler le matériel le financier mais je comprends qu'en étant en lien avec le rassemblement des âmes et des mondes invisibles vous avez déjà probablement déjà cheminé par rapport à ça et celle qui continue en disant que ce dont tu as parlé en fait elle dit ce que vous décrivez c'est l'ego oui c'est l'ego après ça ça pourrait être intéressant d'échanger c'est quoi l'ego l'ego pour moi c'est ce que le mental croit que je suis et je vais en parler dans un moment lorsque je vais aborder la prise en des niveaux logiques mais on a reçu des bons coups de main pour que notre mental cette partie de notre cerveau qui est l'ego qu'on appelle l'ego qui est ce que le mental pense que nous sommes de qui nous sommes nous avons reçu des bons coups de main et nous avons finalement été guidés par notre ego pour nous adapter survivre dans cette société dans cet environnement qui n'est pas toujours si facile et agréable de vivre lorsque nous sommes en contact avec notre âme qui a envie d'exprimer notre alignement notre mission de vie comme on l'appelle parfois il y a parfois cette dualité qui est très confrontante et difficile à gérer entre ce que l'âme veut et ce que le mental a créé pour survivre dans la société moderne ok et sinon tu vois on a eu des partages sur le sentiment tu sais tu as demandé tout à l'heure comment vous vous sentez qu'est-ce qui vient il y a Nathalie qui dit découragée parfois Julie qui dit découragée également et on a on a Isa qui dit j'en ai assez de ne pas pouvoir m'affranchir du regard de l'autre oui je comprends très bien parce que c'est des moments de découragement j'en ai vécu régulièrement dans ma vie aussi certainement après 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans de développement personnel et spirituel ça reste quand même difficile parfois je mets difficile entre guillemets parce que ce sont des évaluations des jugements mais c'est pas tous les jours ça fait pas guili guili quoi d'être en développement personnel et spirituel et puis et puis d'observer tout ce qui se passe et surtout d'avoir ce tiraillement à l'intérieur entre ce que le mental veut que nous produisions parce qu'il a été conditionné depuis notre enfance et à l'intérieur de nous il y a cette âme qui de par l'évolu l'élévation énergétique c'est comme si la vie nous secouait en disant maintenant ça suffit mets-toi en lien rappelle-toi qui tu es vraiment quelle est ta mission de vie ce qui est vraiment important pour toi et mets-toi en action pour avoir une vie alignée avec ce que ton âme ton fort intérieur on peut l'appeler de différentes façons veut que tu réalises dans cette vie et donc parfois il y a ce découragement qui peut être clair il y a Pierre qui nous partage il nous dit j'ai fait tout un chemin depuis un violent conflit familial oui et ça aussi on pourrait se dire parfois ça aussi c'est découragement décourageant et parfois même énervant de se dire mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on traverse des expériences aussi traumatisantes difficiles des maladies des divorces des licenciements et des choses comme ça pour avoir un déclic qui fait que tout d'un coup on se pose on se pose se poser et se poser des bonnes questions pour pouvoir continuer à évoluer parfois c'est râlant de se dire mais non d'une pipe est-ce qu'il faut vraiment traverser toutes ces expériences tellement difficiles pour pouvoir apprendre comprendre évoluer il semble que ça fasse souvent partie de notre réalité actuelle en tout cas tu vois Julie qui dit par un moment j'ai l'impression de régresser de régresser sur le travail que j'ai fait sur moi oui je comprends bien ça aussi Julie parce que je l'ai vécu d'une part parfois l'impression de faire deux pas en avant un pas en arrière et ce qui est intéressant à savoir c'est qu'il y a une partie d'un autre cerveau qui est le cerveau le plus ancien c'est le cerveau reptilien qui est à la base de la colonne vertébrale le cerveau reptilien son objectif principal pour faire court c'est que vous soyez en vie c'est que nous soyez en vie et donc même si la situation est très merdique douloureuse inconfortable pleine de souffrance le cerveau reptilien il est content parce que vous êtes vivant et lui son objectif il est atteint dès que vous voulez changer alors là le cerveau reptilien il intervient changement égal danger parce que c'est inconnu changement c'est pas connu donc il se réveille et c'est souvent lui qui crée des résistances et des blocages et souvent il va nous ramener dans la situation connue même si elle est très désagréable parce que cette partie de notre cerveau préfère une situation difficile mais connue que d'aller vers l'inconnu et donc c'est bien de le savoir parce qu'à certains moments vous pouvez communiquer avec lui et lui dire écoute mon lascar je comprends très bien ton attention de vouloir me garder en vie seulement maintenant c'est moi le patron à bord et c'est moi qui décide de changer c'est conscient et c'est réfléchi parce que vous savez le cerveau reptilien lui tout ce qui est développement personnel et spirituel il n'en a rien à quitter tout ce qu'il veut c'est que vous soyez en vie et pour l'instant c'est le cas donc c'est bon une fois qu'on sait ça on peut mieux comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur de nous même à certains moments en se disant mais comment ça se fait c'est le cerveau reptilien qui vient ramener comme si vous étiez attaché à un élastique et il vous ramène en arrière pour revenir dans la situation il y a le cerveau reptilien et il y a ceux qui nous entourent aussi on va en parler dans quelques minutes lorsque je parlerai du triangle dramatique les gens qui nous entourent préfèrent aussi rester dans le triangle dramatique de la relation de la communication parce que c'est connu pour eux si vous changez et que vous allez dans l'affirmation de vous même ils sont perdus parce que vous n'êtes plus dans votre rôle précédent ok je crois qu'on peut continuer parce que il y a une je crois que la prison mentale va parler à beaucoup de gens j'imagine nous avons 80 000 pensées par jour d'après les calculs des scientifiques alors que chaque jour nous avons 86 400 secondes donc imaginez 86 400 secondes 80 000 pensées lorsqu'on sait qu'en plus 80% de ces 80 000 pensées sont des critiques des reproches des comparaisons des croyances limitantes des évaluations des jugements qui ont des effets inadéquats dans nos autres corps le mental il est très doué pour ressasser le passé et déclencher des sentiments d'amertume de honte de culpabilité de jalousie il est très doué aussi pour nous projeter dans le futur et de s'inquiéter en créant des films d'horreur de scénario catastrophe qui déclencent des sentiments de peur d'appréhension d'angoisse le mental il a souvent été habitué à refuser ce qui est là et à se battre contre ce qui est et donc nous passons souvent à côté de la magie de l'éternel instant présent et dans la méditation je vais guider dans quelques minutes nous allons voir que pour sortir de cette prison mentale nous pouvons nous entraîner et commencer à réapprivoiser notre chair mentale si puissant en l'entraînant à observer ce qui est là puisque c'est là la deuxième prison c'est la prison émotionnelle il est intéressant de savoir que chacune de nos émotions alors il y a différents modes de classification des émotions mais si on les ramène à cinq émotions principales il y a la peur la colère la tristesse le dégo et la joie chacune de ces émotions a une énergie particulière la peur par exemple elle est rattachée au danger et donc quand il y a un danger réel immédiatement nous allons avoir le ressenti de peur l'émotion de peur qui est là la peur elle est particulière vous allez voir parce qu'elle nous met quelquefois dans une énergie d'action et parfois quelquefois dans une énergie d'inaction lorsqu'elle nous met dans une énergie d'action en face d'un danger la peur va déclencher des phénomènes dans notre corps qui va nous donner une force incroyable pour fuir à toute jambe on dit d'ailleurs que la peur donne des ailes et l'objectif c'est de rester en vie face au danger réel donc elle nous donne une force incroyable une énergie d'action soit pour fuir soit pour nous défendre face au danger objectif final rester en vie et parfois c'est là qu'elle est à double face l'énergie de la peur parfois elle nous tétanise c'est une autre stratégie de survie qui est utilisée par certains animaux dans la nature et aussi par certains soldats pendant les guerres ils font le mort ils sont tétanisés ils ne bougent plus en espérant que le prédateur ne va plus les tuer puisqu'ils sont déjà morts ça ne marche pas à tous les coups mais ça marche donc la peur est rattachée à un danger quand il y a un danger réel merci la peur d'être là pour nous permettre de pouvoir rester en vie seulement dans la réalité de la plupart d'entre nous lorsque nous ressentons la peur il n'y a pas de danger réel autour de nous si on s'arrête juste ici et maintenant et qu'on observe ce qui se passe autour de nous il n'y a pas de danger réel et pourtant la peur elle est vraiment là comment ça se fait qu'elle est là ? parce qu'elle a été déclenchée par le mental alors soit ce sont des réflexions internes des idées que nous avons des pensées que notre mental a créées ou bien ce sont des éléments extérieurs comme les médias publics pour l'instant qui viennent déclencher la peur en nous toujours par rapport au futur et du coup c'est drôlement intéressant de se rendre compte de cela parce que quand il n'y a pas de danger réel c'est que c'est un danger imaginaire qui a été déclenché par le mental mais la peur elle est vraiment là et donc il y a cette énergie de peur qui est en nous et si on ne sait pas comment l'utiliser elle risque de se transformer en toxines en malaises en maladies donc il vaut mieux connaître l'énergie de chacune des émotions savoir comment l'utiliser ou savoir comment s'en débarrasser très rapidement avant qu'il ne se transforme en des éléments qui ne sont pas intéressants pour nous la colère comme le disait quelqu'un tout à l'heure avec le sentiment d'impuissance c'est ça la colère elle est rattachée à un sentiment d'injustice à un sentiment d'impuissance la colère c'est une énergie d'action la colère donne une force incroyable de telle façon à pouvoir se mettre en action pour transformer ce qui ne convient pas ou plus dans notre environnement merci la colère d'être là après il y a comment nous allons utiliser cette énergie ça c'est encore une autre facette la tristesse elle nous met dans une énergie c'est une énergie d'inaction la tristesse nous met dans un état de dépression la peur et la colère dans cette énergie d'action nous mettent sous pression la tristesse nous met en dépression la tristesse elle est rattachée à une perte ou à un manque elle nous invite à nous reposer à nous reposer mentalement physiquement émotionnellement et elle nous invite aussi à nous reposer les bonnes questions qu'est-ce que nous avons pu apprendre des expériences que nous venons de vivre le dégoût il est là pour extérioriser éliminer du corps ce qui n'est pas bon pour nous que ce soit des aliments que nous avons mangés et qui ne sont pas bons ils sont avariés ou bien trop d'alcool trop de matières grasses trop de nourriture en général le corps est bien fait donc il va éliminer par au-dessus par en-dessous par des éruptions cutanées ou d'autres façons des éléments qui ne sont pas bons pour nous c'est une énergie d'élimination la joie elle est présente lorsque nos besoins fondamentaux sont satisfaits je les appelle aussi volontiers nos moteurs de vie les besoins fondamentaux ils ont été classifiés dans une pyramide par Abraham Maslow il y a les besoins de survie les besoins primaires les besoins de sécurité les besoins d'appartenance les besoins de reconnaissance les besoins de réalisation de sens la pyramide de Maslow les besoins fondamentaux ce sont nos moteurs de vie la grande majorité d'entre nous ne les connaissons plus je le vois bien quand je fais des accompagnements individuels ou de groupe et je demande aux gens listez s'il vous plaît maintenant vos 7 besoins fondamentaux les plus importants dans votre vie professionnelle avec votre partenaire amoureux avec vos enfants avec vos parents dans votre club de sport dans les différents environnements où vous êtes la plupart des gens ne savent pas ne savent pas répondre à cette question là et ça aussi je trouve ça tellement interloquent et intéressant c'est de dire mais alors pourquoi est-ce que nous courons à 200 km heure pour faire pour avoir pour paraître si nous ne savons pas quels besoins fondamentaux nous satisfaisons en nous il n'y a rien à faire les êtres humains fonctionnent comme ça quand les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits nous ressentons la peur la tristesse la colère le dégoût quand nos besoins fondamentaux sont satisfaits nous ressentons la joie le plaisir la satisfaction le bien-être tout le monde fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien aussi lorsque nous allons utiliser ces différents éléments dans la communication assertive la communication consciente et responsable parce que c'est universel tous les êtres humains de la planète connaissent ces émotions et tous les êtres humains ont ces mêmes besoins pas forcément dans le même ordre avec les mêmes priorités mais c'est international pour tout le monde et donc le challenge devient comment pouvoir répondre à la situation répondre répondre responsabilité plutôt que de réagir parfois quand on réagit à une situation de façon émotionnelle c'est là qu'on dit que souvent on a pété un câble on a pété les plombs on a perdu les pédales et ce qui devient intéressant aussi dans le parcours d'évolution dans ce voyage incroyable que nous vivons c'est que lorsque le choix est possible c'est de pouvoir choisir entre la peur ou l'amour l'amour inconditionnel parce que quand l'amour est là la peur ne peut pas être là et les autres émotions non plus par contre quand la peur est là l'amour ne peut pas être là et donc l'idée c'est bien sûr d'aller de plus en plus vivre avec une vibration d'amour inconditionnel un vrai challenge la troisième émotion la troisième prison pardon c'est celle des niveaux logiques les niveaux logiques tout en bas nous avons les environnements puis les comportements et puis les compétences capacités aptitudes et puis les croyances les croyances ce sont donc des choses que nous croyons tellement fort que c'est devenu une conviction une vérité pour nous et puis au dessus nous avons les besoins fondamentaux les moteurs de vie dont je viens de parler au dessus se trouve l'identité et si on met un étage encore au dessus c'est le transpersonnel la spiritualité métaphysique au delà du corps physique de la façon dont nous avons été élevés vous pouvez me dire dans le chat si ça a été le cas aussi c'est que très souvent nous faisons des confusions et nous nous enfermons dans une sorte de prison de telle façon lorsque nous disons par exemple je suis français je suis c'est au niveau de l'identité ici au dessus je suis ça c'est qui je suis c'est mon identité je suis français c'est pas vrai c'est au niveau de l'environnement je suis né en France deux de mes frères sont nés en France ils ont décidé de se nationaliser belge ils pourraient dire je suis belge donc il y a une confusion de niveau logique nous ne sommes pas nos environnements la preuve j'ai vécu en France un petit peu partout en France en Belgique au Canada et ça ne change pas qui je suis les personnes avec qui je suis font partie de mon environnement donc l'environnement c'est où je suis quand et avec qui et je ne suis pas et vous n'êtes pas vos environnements vous n'êtes pas non plus vos comportements ce que vous faites ou que vous ne faites pas ce que vous dites ou que vous ne dites pas n'est pas qui vous êtes et souvent il y a des confusions et nous nous enfermons dans une sorte de prison avec des croyances qui sont fausses fausses par rapport à ça je suis nettoyeur non je nettoie des immeubles je suis assureur non je vends des assurances je suis formateur non j'anime des formations donc vous voyez à travers mon parcours j'ai changé plusieurs fois de profession et ce n'est pas qui je suis c'est ce que je fais ce sont des comportements les compétences les capacités les aptitudes je suis habile non j'ai de l'habilité pour bricoler dans la maison je vais essayer de prendre que des compétences positivement formulées mais vous pouvez imaginer aussi ce que ça crée dans la vie de quelqu'un d'être en lien avec des incompétences on va le voir dans un instant au niveau supérieur lorsqu'on va arriver au niveau des croyances donc vous n'êtes pas vos compétences les compétences elles peuvent s'acquérir elles peuvent se transformer elles peuvent évoluer elles peuvent disparaître de la vie à un certain moment parce qu'on n'en a plus besoin parce qu'on a changé d'environnement et d'activité professionnelle et on peut développer d'autres compétences et ça ne change toujours pas qui je suis les croyances ah le gros morceau les croyances les convictions les conditionnements par rapport à qui je suis imaginez la personne qui se promène avec des croyances du type je suis nul je n'y arriverai jamais j'ai toujours de la malchance la vie c'est un plat de merde ils font manger un petit peu tous les jours les chiens ne font pas des chats ça c'est une croyance qui était dans ma famille les chiens ne font pas des chats vous la connaissez peut-être celle-là mon grand-père était ouvrier mon père était ouvrier j'ai commencé ma carrière professionnelle comme ouvrier les chiens ne font pas des chats dans les croyances j'avais la croyance que je n'étais pas bien je n'étais pas bon la preuve c'est que mes parents m'ont abandonné directement après ma naissance donc j'ai installé cette croyance-là j'ai installé très vite la croyance aussi comme ma mère était l'aînée de 12 mon père de 4 et moi je suis l'aînée de 5 je n'ai pas le droit de m'occuper de moi je dois m'occuper des autres vous entendez les il faut je dois et ce sont des croyances qui sont haut dans l'échelle des niveaux logiques mais ça ne représente toujours pas qui je suis parce que ces croyances heureusement nous pouvons les transformer ça c'est la bonne nouvelle même si elles sont installées depuis des années ou des décennies la première étape c'est de prendre conscience que nous avons ces croyances la deuxième c'est de choisir de les transformer et la troisième étape c'est de les transformer la bonne nouvelle c'est qu'il ne faudra pas aussi longtemps pour remplacer une croyance limitante par une croyance enthousiasmante puisqu'en général avec 40 jours de pratique quotidienne nous transformons les croyances nous créons des nouveaux circuits neuronaux pour construire une vie qui soit beaucoup plus alignée et pleine de sens nous ne sommes même pas nos besoins fondamentaux que sur la sécurité la confiance l'ouverture la bienveillance le respect la reconnaissance nous ne sommes pas les besoins fondamentaux si nous prenions le temps de faire un exercice maintenant et d'identifier quels étaient vos besoins fondamentaux quand vous étiez adolescente adolescent quand vous étiez jeune marié et puis avec des enfants avec un pré-hypothécaire et puis plus tard quand le pré-hypothécaire remboursé les enfants ont pris l'or en bol vous vous retrouvez à deux et puis pensionné est-ce que les besoins fondamentaux vont changer en fonction des environnements et des périodes de vie ? absolument ils sont universels mais ils changent de priorité en fonction de notre évolution donc nous ne sommes toujours pas nos besoins fondamentaux mais alors qui sommes-nous ? quelle est notre identité ? je suis Lionel Goethe non je m'appelle Lionel Goethe je peux changer de prénom et de nom quelques formalités administratives ça ne change pas qui je suis alors qui suis-je ? est-ce qu'on lancerait un débat philosophique sur qui sommes-nous vraiment ? ça risque de nous amener très loin ça Muriel chacun a ses croyances par rapport à ça évidemment tout découle de ça une fois qu'on a déterminé ou qu'on croit savoir qui on est ou qu'on sait qui on est tout le reste va suivre et si on simplifiait les choses en disant que je suis qui je suis vous êtes qui vous êtes même s'il y a plein d'éléments qui nous rassemblent puisque tout est interconnecté au point de vue des vibrations même si les besoins fondamentaux et les émotions sont universels donc ça nous relie aussi puisque nous les vivons tous je ne vous demande pas de répondre dans le chat mais faites-le si vous voulez levez la main celles et ceux qui ici n'ont jamais ressenti la peur la colère la tristesse le dégoût la joie je parie qu'il n'y a aucune main qui se lève parce que tout le monde a déjà expérimenté et ressenti ça levez la main et si vous voulez vous pouvez le faire derrière votre écran ça me sera un petit peu en action et bouger levez la main celles et ceux qui n'ont pas besoin de sécurité de confiance de respect de reconnaissance de partage de solidarité de justice d'honnêté et je peux citer comme ça des dizaines et des dizaines de besoins fondamentaux et normalement il n'y a aucune main qui va se lever donc c'est universel et donc nous sommes tous uniques même s'il y a beaucoup de choses qui nous relient et donc pour sortir de cette prison c'est se positionner au bon niveau logique le triangle dramatique avec ses trois rôles persécuteur victime sauveur nous passons 80% de notre temps dans la communication et dans la relation dans ce fameux triangle dramatique et c'est dramatique parce que nous sommes en train de nous voler l'énergie vitale les uns les autres c'est des jeux de pouvoir le persécuteur considère qu'il est ok et les autres sont KO lui est gagnant les autres sont perdants la victime elle se considère perdante croyant que les autres sont des gagnants et le sauveur lui considère qu'il est KO et les autres aussi sont KO la preuve c'est qu'il va sauver des gens qui n'y ont rien demandé donc c'est un modèle intéressant de pouvoir se situer et de se dire tiens à tel moment avec telle personne dans tel environnement mon mode de fonctionnement relationnel est plutôt de l'ordre du persécuteur qui menace qui met de la pression qui contraint on l'appelle le bourreau aussi la victime c'est clair elle se plaint tout le temps dans son rôle de victime et le sauveur c'est celui qui va sauver les autres qui n'ont rien demandé mais souvent ça lui revient dans la tronche comme un boomerang il risque de se retrouver victime par rapport à la personne qu'il voulait sauver car elle est rentrée dans un rôle de persécuteur et on change très vite de rôle pour sortir de cette prison là du triangle dramatique c'est l'assertivité l'affirmation de tout toi t'es ok moi je suis ok toi t'as des émotions moi aussi tu as des besoins fondamentaux moi aussi voyons ensemble comment nous pouvons communiquer de telle façon à satisfaire tes besoins fondamentaux et les miens gagnant gagnant quand les besoins fondamentaux sont satisfaits nous allons ressentir de la joie du plaisir de la satisfaction par rapport à la communication consciente responsable communication assertive trois images c'est de pouvoir avoir une main de fer dans un gant de velours être dur avec les faits avec ce que l'autre a fait tout en restant doux avec la personne ni hérissant ni paillissant ce sont des images que j'utilise lorsqu'on parle de la communication assertive est-ce que vous croyez que ça peut changer la vie la vôtre et celle des personnes qui vous entourent de sortir de ce triangle dramatique de la communication et de la relation que ce soit avec le partenaire amoureux avec les enfants les parents les frères les soeurs partout nous passons l'essentiel de notre temps à communiquer avec nous-mêmes parce que parfois le bourreau il est bien présent de nous à nous est-ce qu'il y en a parmi vous qui considère être tellement durs et sévères avec eux-mêmes avec eux-mêmes moi je sais que parfois j'ai l'impression d'être tellement jugeant avec moi que je suis vraiment très content d'avoir cette conscience maintenant de ce mode de fonctionnement parce que lorsqu'on vit là-dedans depuis toujours je dirais on n'est même pas conscient qu'on est dans ce triangle dramatique une fois qu'on a la conscience on peut choisir de changer et alors ça transforme vraiment la vie la nôtre et celle de ceux qui nous entourent la cinquième prison juste avant de vivre ensemble la méditation que je vais guider c'est celle de la séparation on nous a fait croire que nous étions séparés individuels moi, moi, moi et là on va reparler de l'ego probablement comme nous sommes en train de quitter la troisième dimension avec la possibilité de passer dans la cinquième dimension c'est vraiment important de reprendre conscience ou de prendre conscience que tout est connecté et dans un instant peut-être que certains d'entre vous vont le percevoir à travers la méditation que je vais guider pour vous donner un avant-goût de ce que ça peut faire d'avoir cette connexion avec la source en prenant conscience que tout est connecté à l'intérieur de nous-mêmes nous ne sommes pas séparés nos différents corps qu'on résume souvent à quatre même s'il y en a sept selon moi mais résumons à quatre mental, physique, émotionnel, spirituel tout est connecté nous sommes des individus indivisibles je vous en ai parlé tout à l'heure il suffit que le mental crée un scénario catastrophe en pensant au futur ça va directement déclencher l'émotion de peur qui va avoir des effets dans notre corps physique mental, émotionnel, physique tout est interconnecté et nos corps spirituels évidemment sont impactés par ce taux vibratoire de la peur qui est une émotion de basse énergie comme la colère et nous sommes aussi connectés à la source mais souvent dans la façon dont nous avons vécu dans nos civilisations dites modernes nous avons oublié cela mais à l'intérieur de nous-mêmes souvent après l'expérience de méditation certaines personnes disent qu'elles se reconnectent et qu'elles goutent ça enfin vous me direz tout à l'heure comment c'est beau et donc l'idée pour sortir de cette prison-là c'est de recréer une connexion consciente au grand tout voilà en ce qui concerne différentes approches concrètes pratiques pour sortir de ces cinq prisons que j'ai identifiées et que j'ai décidé de vous présenter dans cette conférence ça pose aussi certaines bases théoriques que je vais pouvoir incorporer maintenant dans la méditation que je vais guider est-ce qu'avant de guider la méditation il y a des questions des partages alors oui il y a quelques partages notamment par rapport au triangle de Cartman tu vois Julie qui dit qu'elle est très autocritique par moments Evelyne qui dit que c'est difficile d'être assertif avec ceux qui nous critiquent c'est vrai c'est difficile jusqu'au moment où à force de pratiques ça va devenir facile c'est comme tous les apprentissages que nous avons fait dans notre vie ça pouvait sembler difficile de faire du patin à roulettes de rouler en bicyclette de rouler en voiture d'apprendre une langue étrangère ou de skier mais lorsque la motivation est là avec l'idée de l'amélioration que ça va procurer des besoins fondamentaux que ça va satisfaire à force de pratiques de pratiques de pratiques ce qui semble difficile devient facile tout d'un coup tu vois pardon et alors Julie qui disait que l'autocritique ben oui souvent c'est nous notre pire juge combien on peut être difficile et se flageller et s'insulter se critiquer se faire des reproches déclencher de la honte de la culpabilité c'est intéressant quand on observe ça dire mais non d'une pipe qu'est-ce que je suis dur avec moi-même et tu vois Nanou qui dit je suis consciente de ces trois états et pour en sortir je n'ai trouvé que la solution de m'isoler des autres mais à nouveau je me fais passer en victime et rebelote je parle je m'énerve et me voilà bourreau difficile de s'en sortir et oui et on tourne comme ça dans le triangle dramatique merci beaucoup pour ce partage honnête ça demande du courage de partager ça ici dans le groupe je trouve et effectivement le fait de s'isoler à ce moment-là ça fait encore partie de la fuite c'est probablement pas un choix conscient et comme c'est pas réaliste dans notre société nous sommes quand même des êtres interdépendants des êtres sociaux à moins de vraiment décider d'aller vivre comme un ermite dans une grotte tout à fait isolé du monde je crois pas que ce soit la mission de la plupart d'entre nous ici présents alors oui dans la société après ça puisque ça ne fonctionne pas hop je retombe dans le rôle de persécuteur bourreau et c'est de nouveau de l'agressivité et souvent après je me le reproche d'avoir pété les plombs et on tourne là-dedans ça bouffe beaucoup d'énergie ça prend beaucoup de temps et c'est improductif donc ça vaut la peine de savoir comment en sortir c'est bon on peut y aller vers la méditation il y a d'autres questions partagées oui c'est bon là on est bien on est bien alors installez-vous le plus confortablement possible pour cette méditation que je vais guider pendant quelques minutes on parlera après de comment vous avez vécu cette expérience je vais mettre une petite musique d'accompagnement et je vous invite simplement à vous installer confortablement je pars du principe que vous avez pris vos précautions pour ne pas être dérangé et je pars du principe aussi que vous êtes confortablement installé assis sur une chaise ou un fauteuil et si jamais vous êtes allongé ou que vous préférez méditer en tailleur ou en lotus parce que c'est familier pour vous et bien il suffit d'adapter mon discours à votre position actuelle pendant cette méditation votre cerveau va continuer à fonctionner et ça c'est plutôt une bonne nouvelle et donc il va continuer à produire des pensées il ne s'agit pas de chercher à éliminer les pensées mais je vous invite plutôt à les éliminer c'est à dire à les mettre dans la lumière afin de mieux pouvoir les observer lorsqu'elles sont là et puis après de vous rappeler que vous êtes un adulte libre responsable libre de vos choix et responsable de l'impact de vos choix et vous pouvez choisir de suivre cette pensée là où elle vous emmène et vous pouvez aussi choisir de la laisser passer tranquillement comme un nuage dans le ciel et revenir ici et maintenant observer le contact des pieds sur le sol ou là où ils sont posés le contact des jambes le contact des fesses le contact du dos l'alignement de la colonne vertébrale la position de la tête par rapport à la colonne vous pouvez aussi observer le contact des mains des avant-bras des bras et peut-être même observer que le contact est différent à droite qu'à gauche lorsqu'une pensée vient quelle qu'elle soit c'est normal peut-être une évaluation par rapport à ce que je dis peut-être une évaluation par rapport à ce que vous observez peut-être une autre pensée c'est ok vous pouvez l'observer lorsqu'elle est là et puis choisir de la laisser passer tranquillement comme un oiseau dans le ciel et revenir encore et encore ici et maintenant observer la température de l'air sur votre peau nue peut-être même un léger courant d'air et même si les paupières sont déjà fermées vous pouvez aussi observer que peut-être c'est tout noir et peut-être pas observer simplement ce qui est là puisque c'est là vous pouvez également observer les bruits les sons à l'intérieur à l'extérieur peut-être d'éventuels parfums peut-être aussi un goût dans la bouche puis vous pouvez observer la respiration telle qu'elle est là maintenant peut-être même observer la température et la quantité d'air que vous inspirez le trajet de l'air dans ce corps puis la température et la quantité d'air que vous expirez puis vous pouvez observer l'impact de la respiration sur les épaules la poitrine et le haut du dos le ventre et le milieu du dos le bas-ventre et le bas du dos observez ce mouvement de vie et votre mental peut commenter cette opération en pensant j'inspire lorsque vous inspirez et j'expire lorsque vous expirez j'observe cette inspiration j'observe cette expiration j'observe ce mouvement de vie j'accepte ce mouvement de vie puis vous pouvez demander à ce cher mental si puissant de faire un exercice qu'il fait souvent très bien de faire comme si comme si vous aviez des trous sous la plante des pieds comme les trous d'un fer à repasser à vapeur et comme si vous aviez des racines sous les pieds comme les racines d'un arbre des racines qui poussent en profondeur et en largeur dans la terre puis d'observer ce qui se passe lorsqu'au moment de l'expiration vous faites comme si l'air sort par les trous sous les pieds entraînant vos racines de plus en plus loin en largeur dans la terre vous permettant d'être de mieux en mieux enraciné les pieds bien sur terre de plus en plus solide pour vivre toutes les expériences que la vie vous propose et tous les changements et tous les changements cours et avenir de mieux en mieux enracinés et pendant que vous continuez à respirer tranquillement de cette façon en expirant par les pieds poussant vos racines de plus en plus loin en largeur dans la terre vous pouvez amener votre attention au niveau de la tête et observer ce qui se passe si vous choisissez de relâcher le plus complètement possible les mâchoires de telle façon à ce que les dents ne se touchent pas et peut-être allez-vous déjà observer que tous les muscles du visage peuvent se détendre de plus en plus ainsi que la gorge la nuque les épaules que vous pouvez détendre encore plus encore plus encore plus permettant aux bras d'être de plus en plus relaxés jusqu'au bout des doigts ainsi que la poitrine et le haut du dos le ventre et le milieu du dos le bas-ventre et le bas du dos le bassin les cuisses les jambes jusqu'au bout des orteils c'est un petit peu comme si ce corps devenait un petit peu plus lourd de plus en plus relaxé détendu décontracté puis vous pouvez demander à remercier le mental de faire comme si comme si partant du sommet du crâne monte un tube un canal qui monte et traverse le toit monte et traverse tous les nuages monte très très haut pour se connecter à la source vous pouvez penser à un immense grand soleil central d'une magnifique lumière qui contient toutes les ressources et les informations utiles pour vous maintenant toute l'énergie et l'amour inconditionnel de l'univers pour vous puis vous pouvez penser que cette lumière descend dans le tube le canal rentre par le sommet du crâne circule de plus en plus librement en vous elle sort par le bout des doigts par les racines sous les pieds entraînant avec elle ce qui n'a plus rien à faire en vous maintenant peut-être des éléments dans votre corps mental qui n'ont plus rien à faire là maintenant peut-être des critiques des croyances limitantes des reproches des jugements à votre égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre observez ce qui se passe si vous choisissez de tout laisser couler de tout laisser sortir par le bout des doigts par les racines sous les pieds en remerciant la terre de recycler tout cela laissez tout couler puis vous pouvez observer ce qui se passe si vous choisissez de permettre à cette douche de lumière d'entraîner avec elle l'énergie d'émotions qui n'ont probablement plus rien à faire en vous maintenant peut-être l'énergie d'émotions de colère de dégoût de tristesse de peur vous pouvez observer ce qui se passe si vous choisissez de tout laisser couler laissez tout couler laissez tout couler laissez tout couler laissez tout couler peut-être même aussi des éléments qui n'ont plus rien à faire maintenant dans ce corps physique peut-être des toxines des douleurs des courbatures des malaises vous pouvez observer ce qui se passe si vous choisissez de tout laisser couler laissez tout couler laissez tout couler vous êtes puissamment enraciné par les racines sous les pieds de plus en plus consciemment connecté à l'énergie de la terre du ciel de l'univers connecté à la source vous pouvez penser que cette lumière pleine de ressources d'informations utiles d'énergie et d'amour vibre dans tous les corps mentaux physiques émotionnels spirituels dans tous vos organes toutes les cellules toutes les particules peut-être pouvez-vous penser que vous êtes qui vous êtes même si vous changez d'environnement vous êtes qui vous êtes peut-être même pouvez-vous vous observer vous-même pensez que vous êtes de mieux en mieux enraciné de plus en plus connecté et pensez que vous vous acceptez de mieux en mieux comme vous êtes avec vos particularités vos compétences votre unicité peut-être pouvez-vous penser à vous observer vous-même je m'observe je m'accepte de mieux en mieux je m'apprécie de plus en plus je me reconnais je me remercie et je m'aime de plus en plus je me remercie et je m'aime d'être là avec cette qualité de présence de conscience de connexion je me remercie et je m'aime d'être qui je suis et de faire du mieux que je peux avec les moyens que j'ai actuellement je me remercie et je m'aime de continuer à développer tout le potentiel qui est en moi et peut-être pouvez-vous respirer consciemment la lumière l'énergie l'amour universel et pensez que cet amour universel vibre de plus en plus puissamment dans les cent mille milliards de particules de vos corps quand l'amour est là l'amour est là et l'amour est plus fort que tout j'ai le droit et la permission d'être qui je suis vraiment même si parfois j'ai l'impression de faire deux pas en avant et un pas en arrière je m'apprécie je m'accepte je me remercie et je m'aime je me remercie et je m'aime de continuer à avoir le courage de progresser à mon rythme à ma façon sur mon chemin de développement personnel professionnel et spirituel avec mes compétences mes aptitudes mon unicité que j'ai le droit d'affirmer avec respect pour moi et pour les autres j'ai le droit et la permission de réaliser ce qui est juste et bon pour moi avec éthique et respect pour moi et pour les autres et tout en gardant cette qualité de présence de conscience de connexion à la source à l'amour universel vous pouvez penser évoluer pendant le restant de la journée demain la semaine prochaine le mois prochain l'année prochaine et les années suivantes en étant bien enraciné bien ancré connecté dans l'affirmation de vous-même en vous donnant le droit et la permission d'exprimer qui vous êtes vraiment d'utiliser toutes vos capacités vos dons naturels vos talents pour réaliser joyeusement votre mission de vie et qu'ainsi ensemble nous puissons réaliser un monde nouveau peuplé de personnes libres responsables conscientes un monde plus solidaire plus juste plus harmonieux plus respectueux et tout en gardant cette qualité de présence de conscience et de connexion vous pouvez tranquillement commencer à bouger les orteils et les doigts les mains et les pieds observer le contexte de votre corps là où il est posé maintenant et puis tranquillement ouvrir les yeux je vous remercie et peut-être que vous aurez envie de vous étendre de bailler de bouger un peu de boire peut-être et bien sûr faites-le et si vous le souhaitez vous pouvez partager dans la messagerie comment c'est pour vous maintenant après avoir vécu cette expérience de méditation guidée moi j'ai beaucoup baillé beaucoup beaucoup baillé beaucoup baillé c'est souvent le fait de lâcher c'est tout bon c'est tout bon alors tu sais il y a un petit décalage entre oui c'est ça et parfois après une méditation comme ça les gens nous ont besoin d'un petit peu de temps parfois pour revenir bien revenir ici et maintenant les pieds bien sur terre pour continuer à vivre cette expérience extraordinaire que nous vivons actuellement alors Françoise qui dit c'est une des plus belles méditations que j'ai faites quelle voix douce merci mille fois de tout cas Evelyne qui dit ça m'a fait un bien fou beaucoup plus détendu Agnès qui nous dit je vous remercie quel bien Nathalie ultra puissante waouh c'est chouette oui merci pour les partages ça fait plaisir ça fait plaisir et puis ça vous donne un avant goût des bienfaits que ça peut apporter dans la vie de vivre ces différentes étapes donc vous pourrez réécouter si vous le souhaitez avec l'enregistrement et pouvoir continuer à le pratiquer par la suite alors tu vois il y a d'autres démoignages qui arrivent il y a Nahar Miko qui dit merci infiniment j'en avais grand besoin cela faisait un moment que je ne m'octroyais pas ce temps pour moi-même bien que je le fais oui Valérie qui dit wouh je lis ce que tu as écrit Valérie wouh merci Lionel infiniment ça a beaucoup pleuré en dehors de moi une chouette douche énergétique merci chouette Doré qui dit je sens des libérations intérieures et un grand apaisement oui Julie qui dit détendu détendu Josiane un calme un calme et une douceur Nanou très émue grande douceur Françoise je me sens nettoyée illuminée pleine de vie puissante enfin moi Brigitte très puissante soumeillade de la chaleur de l'inconfort peut-être dû à mon état émotionnel du moment Isabelle qui dit merci j'en avais besoin d'habitude c'est moi qui donne ça fait du bien de recevoir ah oui Brigitte un très grand nettoyage aussi oui et ça va continuer à agir pendant plusieurs heures voire plusieurs jours donc pensez à boire plus que d'habitude pour bien éliminer physiquement aussi ce qui n'a plus rien à faire dans vos corps actuellement donc là il s'agissait plutôt de libération énergétique et l'eau va faire que vous éliminez physiquement aussi ok voilà Corinne qui dit j'arrive à m'accepter dans cette méditation mais dans la vie c'est plus compliqué oui et c'est pour ça que je parle d'un voyage c'est un processus étape par étape pas à pas et puis au fur et à mesure de la pratique et de pouvoir quotidiennement comme ça de plus en plus de mieux en mieux s'accepter et bien ça crée des nouveaux circuits neuronaux des nouveaux conditionnements des nouvelles croyances empousiasmantes dynamisantes et ça devient la réalité de la vie à ce moment là alors il y a Jacqueline qui nous dit bonsoir ancrage très puissant magnifique cette méditation se rappelle à réécouter par un lien direct alors Jacqueline il y aura le replay donc vous pourrez refaire et refaire cette méditation autant de fois que vous le souhaiterez mais il n'y aura pas un lien direct par contre Lionel tu ne voulais pas nous parler de ton offre dans laquelle je crois oui c'est l'occasion peut-être de parler de cette offre qui est donc un voyage initiatique pour être je vais vous repartager mon écran de telle façon à bien vous communiquer tous les éléments donc voilà je pars du principe que si vous avez bien aimé ce webinaire alors vous allez probablement adorer le voyage initiatique pour être c'est la solution que j'ai créé pour vous accompagner donc c'est un programme d'accompagnement qui est 100% en ligne c'est un voyage unique exceptionnel il y a 6 escales donc 6 modules et 40 étapes guidées donc 40 clés efficaces plus 40 méditations guidées donc tu veux dire 40 méditations guidées comme celles qu'on vient de faire toutes différentes puisque à chaque étape je partage un concept je vous en ai partagé 5 rapidement pendant la conférence après chaque à chaque étape après le concept je vous montre ça dans 2 minutes rapidement on va voir les 40 étapes les 6 modules et après dans la méditation j'incorpore la clé efficace qu'on a vu d'un point de vue théorique et vous pouvez l'écouter la vivre la méditation autant de fois que vous voulez jusqu'au moment où c'est intégré et vous pouvez passer tranquillement à l'étape suivante pour les personnes par exemple pour qui la méditation a bien fonctionné voilà elles retrouveront dans ton programme des méditations évidemment toutes différentes mais du même type avec toi qui guide et qui auront cette même intensité exactement c'est tout à fait ça alors je vous ai mis l'offre j'ai publié l'offre donc normalement elle doit apparaître vous devez l'avoir du côté de chez vous les amis donc n'hésitez pas à aller regarder pendant que Lionel nous explique tout ça voilà donc un voyage avec 6 modules 6 escales 40 étapes et pour tous les budgets en tout cas c'était notre volonté de pouvoir l'offrir à un maximum de personnes avec 3 formules d'accompagnement différentes alors maintenant oui vous êtes libre de vos choix et responsable de l'impact de vos choix c'est l'un des messages clés de la formation du voyage initiatique je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience nous avons le libre arbitre et comme toutes les médailles il y a les deux faces libre de vos choix et responsable de l'impact de vos choix donc maintenant vous pouvez continuer l'aventure seul avec tout ce que j'ai partagé avec vous gratuitement pendant la conférence et vous pouvez aussi choisir de me laisser vous accompagner à travers ce voyage unique rejoindre aussi la communauté des autres voyageuses et voyageurs et actuellement le taux de satisfaction de la formation en ligne est de 97,3% donc je suis très satisfait et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir accueillir de nouvelles voyageuses et voyageurs dans cette expérience extraordinaire en bénéficiant en plus des conditions spéciales webinaires avec partenaires des rassemblements de l'âme et des mondes invisibles donc premier module c'est pour mieux vous connaître vous-même être solidement raciné ancré et de plus en plus consciemment connecté le deuxième module c'est pour connaître l'énergie de chaque émotion et savoir comment gérer l'énergie de vos émotions connaître vous rappeler de vos besoins fondamentaux et savoir comment les nourrir pour vivre la joie intérieure dans le troisième module choisissez de vous transformer et soignez-vous naturellement quatrième étape pardon quatrième module créez des relations de qualité supérieure cinquième module créez la vie que vous méritez basée sur la loi la plus puissante de l'univers que vous la connaissiez ou pas que vous y croyez ou pas elle fonctionne nous allons voir comment faire pour que vos affirmations soient des ordres pour la vie pour l'univers aimez-vous vous-même les autres et la vie c'est le sixième module rapidement au premier module vous allez donc commencer à reprogrammer nous allons commencer à reprogrammer ensemble ce chair mental si puissant il y a cinq étapes de reprogrammation mentale que nous allons vivre tout au long du voyage deux premières étapes c'est observer et accepter ce qui est là puisque c'est là nous allons nous entraîner à bien relaxer ce corps physique qui vit souvent sous pression pour qu'il soit le plus détendu possible et en même temps solide pour vivre tout ce qu'il y a à vivre en étant bien enraciné et de mieux en mieux consciemment connecté dans le deuxième module nous allons aborder plus en détail les émotions de la peur de la colère de la tristesse du dégoût de la peur ou l'amour nous allons revoir en détail les besoins fondamentaux comment faire pour les satisfaire et ressentir la joie dans le troisième module vous allez connaître les étapes du changement ça non d'une pif je me dis mais comment ça se fait qu'on n'a pas appris ça depuis qu'on est tout petit notre vie est faite de changements ça n'arrête pas et aujourd'hui plus qu'hier encore avec tout ce que nous vivons actuellement et la toute grande majorité des gens ne connaissent pas les étapes du changement je trouve ça très regrettable donc vous connaîtrez les étapes du changement et comment les vivre en conscience nous verrons aussi comment transformer les croyances limitantes en croyances dynamisantes enthousiasmantes nous allons identifier les blessures intérieures que nous avons vécues depuis notre enfance les blessures de rejet avec le masque social qui a été créé qui est celui de fuir la blessure d'amandon avec le masque du dépendant la blessure d'humiliation avec le masque du masochiste la blessure de trahison avec le masque du contrôlant la blessure d'injustice avec le masque du rigide vous allez connaître la phrase magique qui peut radicalement transformer votre vie à elle seule aussi et nous allons vous allez connaître et savoir comment pratiquer quatre phrases qui guérissent ça vient d'une ancienne approche de guérison ancestrale qui a été gardée secrète nous allons faire vibrer l'énergie universelle dans vos sept centres d'énergie principaux vos sept chakras dans vos sept corps puisqu'il y a sept corps que nous verrons en détail et dans votre aura cette bulle énergétique qui entoure votre corps physique dans le module 4 nous allons voir comment créer et entretenir des relations de qualité supérieure donc nous allons aborder plus en détail le triangle dramatique de la communication le triangle de Carpan comme tu disais Muriel vous allez connaître la grande différence qu'il y a entre le cercle de préoccupation et le cercle d'influence parce que je souhaite je veux pour vous que vous passiez le maximum de temps et consacriez le maximum d'énergie dans votre cercle d'influence et que vous arrêtiez d'être dans votre cercle de préoccupation ça ne change rien du tout vous connaîtrez la différence entre l'empathie ça c'est très bien d'avoir cette compétence d'empathie et surtout évitez la sympathie sympathos souffrir avec l'autre vous connaîtrez les niveaux logiques beaucoup plus en détail que ce que nous avons vu ce soir et vous saurez comment communiquer dans le bon niveau logique et vous saurez comment vivre dans le bon niveau logique pour éviter cette prison des niveaux logiques la communication assertive nous allons développer ça avec l'historique la définition les différentes étapes l'observation les ressentis physiques émotionnelles les besoins fondamentaux vos moteurs de vie vous saurez comment faire des demandes crapoum comment bien distinguer l'observation de l'interprétation et vous saurez comment dire non de façon assertive en cinq étapes nous allons pratiquer aussi le pardon et les participants me disent combien ils ont découvert le pardon tel que je le partage d'un point de vue spirituel avec une vision différente de ce qui est pratiqué dans notre société actuelle c'est probablement les plus beaux cadeaux que vous vous offrirez dans votre vie le pardon on dit qu'un cadeau c'est un don et donc le pardon c'est un don que vous vous ferez à vous-même un cadeau à vous-même entre autres dans le cinquième module créez la vie que vous méritez de telle façon à ce que vos affirmations soient des ordres pour l'univers nous allons pratiquer l'appréciation et connaître les principes de la loi de l'attraction la plus puissante de toutes vous saurez pourquoi je vous encourage vivement à arrêter de demander vous saurez comment construire vos affirmations et comment les pratiquer dans le sixième module vous allez continuer à vous aimer de plus en plus vous-même les autres et la vie en pratiquant le pouvoir de la gratitude le pouvoir de l'amour inconditionnel de l'amour universel et puis après comme la vie continue l'aventure continue et nous verrons quelle suite y donner cette formation n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt à vous transformer à évoluer personnellement professionnellement spirituellement si vous n'êtes pas prêt à vivre quelques moments qui peuvent sembler confrontants lorsqu'on aborde les blessures intérieures les croyances limitantes ça peut bousculer un petit peu c'est nécessaire avant de transformer parfois bien que en général ça se passe en douceur tranquillou si vous n'avez pas envie vous n'êtes pas prêt à investir actuellement en vous même il y a déjà de nombreuses voyageuses et voyageurs qui témoignent ici par exemple Dominique dit qu'elle a compris combien on est dirigé par nos pensées et cela sans s'en rendre compte j'ai aussi appris à gérer mes émotions dit-elle j'ai des clés pour ne plus me laisser diriger par elles j'ai appris à communiquer plus efficacement et plus subtilement sans me laisser dépasser par d'autres notre évolution fait aussi évoluer et réfléchir notre entourage dans le bon sens toujours une base de théorie avec des rappels des théories vues précédemment donc ça s'additionne le processus suivi d'un approfondissement de la matière du jour et enfin une méditation dans laquelle interviennent des applications de la matière déjà lue jusqu'à présent donc ça c'est le modèle comment est construit la formation ici donc Dominique partage j'avais déjà médité avec ma psychologue et j'avais abandonné parce que ça m'énervait ici j'étais complètement dedans le ton la voix la manière de parler la musique le rythme le sujet m'intéressait tout nous permet d'être bien dedans grand merci pour cette formation qui me fait un bien fou Vincent j'ai commencé cette formation en état de stress et au fur et à mesure j'ai senti du calme intérieur de la sérénité les enseignements sont structurés approfondis j'ai appris à mieux être en phase avec moi-même à me connaître aujourd'hui je suis nettement plus serein et en accord avec moi beaucoup plus calme merci de m'avoir fait découvrir qui je suis vraiment et Martine dit qu'elle ressentait précédemment elle avait des crises de colère et souvent elle s'en voulait par la suite elle a découvert ses besoins fondamentaux et qu'elles étaient ses blessures et surtout comment les soigner et elle sent que la guérison s'amorce petit à petit en pratiquant l'empathie et cette progression se fait naturellement une fois que l'habitude de s'observer est prise encore mille fois merci pour l'ouverture et l'espoir que tu as fait naître en moi alors si vous voulez vraiment affirmer avec confiance qui vous êtes vraiment quoi qu'en pensent les autres utilisez vos dons naturels vos capacités et aptitudes pour vivre votre vie avec joie et passion passer le plus tranquillement possible dans la cinquième dimension et pouvoir aider d'autres autour de vous à le faire afin qu'ensemble nous réalisions un monde nouveau alors le voyage guidé VIP 40 est pour vous ce que vous allez recevoir c'est un accès à vie à votre plateforme de formation personnalisée il y a 40 vidéos qui durent environ une heure donc une approche spécifique plus la méditation guidée vous avez la vidéo vous avez l'audio de la conférence et vous avez l'audio juste de la méditation sans la partie théorique vous allez avoir accès aux 40 fichiers pdf des présentations que j'utilise à chacune des étapes vous aurez accès à des fiches pratiques des ressources supplémentaires des livres des audios des vidéos des conférences des autres formations vous aurez le manuel de la communication assertive et vous aurez aussi des histoires qui m'inspirent et que je partage volontiers avec vous de plus vous aurez accès à des groupes privés exclusivement réservés aux voyageuses de la formation VIP 40 et aussi un autre groupe les réalisateurs d'un monde nouveau en plus vous aurez accès de façon illimitée à des web rencontres donc je veux dire c'est pas limité à 6 mois ou à 1 an c'est illimité illimité tant que Dieu me prête vie comme on dit donc chaque mois nous allons nous rencontrer sur internet ce sont des moments de partage durant lesquels je pourrai vous coacher ou superviser vous pourrez me poser vos questions j'y réponds et à la fin de chaque web rencontre je vais guider une méditation qui est construite dans l'instant sur base des échanges que nous avons eu précédemment et je vous fais un soin à distance énergétique puisque vous l'avez peut-être tenu je suis enseignant aussi en soin énergétique et si vous n'êtes pas là en direct vous allez avoir l'enregistrement sur votre plateforme de formation personnalisée vous aurez accès au groupe pour les voyageurs donc vous ne serez plus jamais seul vous allez pouvoir vous inscrire dans la belle communauté des personnes qui sont sur le même chemin le même voyage que vous peut-être que vous allez rencontrer des gens de votre région et pouvoir créer des liens plus privilégiés avec un accès à vie donc les avantages de la formation sur internet c'est que vous la suivez quand vous voulez à votre rythme d'où vous voulez vous n'avez pas de frais de déplacement d'hôtel de restaurant vous pouvez prendre des notes mais c'est pas nécessaire vous avez tout le matériel que vous avez sur votre plateforme vous pouvez tout télécharger pour l'utiliser ailleurs et vous allez bénéficier de tous les ajouts supplémentaires que je ferai par la suite voilà donc ce que je vous propose c'est que si vous choisissez de vous mettre en route pour ce voyage extraordinaire vous acceptez de laisser vous accompagner étape par étape en respectant votre rythme puisque vous avez un accès à vie vous pourrez participer au web rencontre et je vous encourage vivement à avoir un beau un carnet de voyage dans lequel vous allez pouvoir prendre des notes de telle façon à pouvoir célébrer votre évolution dans tous les domaines de votre vie voilà en ce qui concerne la formation VIP 40 voyage initiatique pour être alors Lionel on a une question de Delphine qui demande les tarifs de cette formation ok alors ce que je peux faire c'est peut-être vous partager l'écran avec si vous cliquez sur le lien que Muriel a fait apparaître depuis un petit temps maintenant vous allez arriver sur cette page là et voyez le voyage initiatique a une valeur de 3000 plus 3500 euros comme il est tu peux nous faire un peu de l'écran Lionel ah oui je pensais l'avoir fait mais apparemment c'est pas le cas je reviens ici ah oui d'accord merci Muriel j'ai été trop vite ok c'est ça ici voilà donc en cliquant sur le lien que Muriel a fait apparaître vous arrivez sur cette page là et vous voyez qu'il y a différentes formules donc ces dernières années j'ai été faire des voyages initiatiques j'ai été plusieurs fois dans le désert et j'ai été trois fois en Inde j'ai été deux fois au Brésil j'ai été une fois au Pérou pour moi ce qui est le plus important pendant le voyage initiatique c'est de vivre les expériences la méditation sous l'arbre le rituel chamanique la méditation dans un vortex énergétique donc le coeur du voyage il est présent pour chacune des trois formules qui vous est proposée ici la formule 2 étoiles la formule 3 étoiles la formule 4 étoiles après ça quand je voyage c'est mon choix de voyager en business class ou en économique de loger dans un hotel de 3 ou 4 étoiles ou de dormir sous tente ou chez l'habitant de manger chez l'habitant ou d'aller dans un restaurant ça ce sont des options du voyage qui vont influencer le coût bien sûr mais ce qui est très important pour moi et c'est ce que je vous propose ici à travers les différentes formules c'est de garder le coeur essentiel du voyage initiatique donc vous avez la possibilité de choisir la formule 2 étoiles et vous pourrez prendre le temps de regarder en détail le contenu de chacune de ces formules et une fois que vous aurez choisi la formule qui vous convient en fonction du budget que vous pouvez consacrer investir en vous-même actuellement vous allez cliquer sur l'une des trois formules je vais prendre celle du centre pour être entre les deux vous avez le récapitulatif des différentes étapes les différents plus ce que je ne vous ai pas encore dit c'est que malgré qu'il y a un taux de satisfaction de plus de 98% vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 21 jours et alors quelque chose d'assez exceptionnel c'est que je suis tellement convaincu que ce voyage va transformer positivement votre vie je vous offre également une garantie de résultat donc si après 40 semaines et après avoir suivi et pratiqué les 40 étapes vous n'obtenez aucun résultat je vous offre 3 heures de coaching individuel avec moi en présentiel ou en ligne c'est une valeur de 900 euros hors taxe si vous n'obtenez toujours aucun résultat je vous rembourse la totalité du montant que vous avez payé c'est assez exceptionnel donc une fois que vous avez choisi la formule vous cliquez sur continuer vous remplissez vos coordonnées moi j'ai un petit logiciel qui me permet de le faire d'un coup d'un seul vous cliquez sur continuer et là vous pouvez choisir votre modalité de paiement donc vous pouvez investir en vous-même en une fois donc ici j'avais choisi la formule 3 étoiles à 497 euros 3 fois 167 euros 6 fois 87 euros 10 fois 57 euros si vous choisissez la formule 2 étoiles à 197 euros et que vous choisissez le financement en 10 fois ça fait 10 fois 24 euros si vous choisissez la formule 4 étoiles et que vous investissez en vous-même en 10 fois c'est 10 fois 87 euros ok une fois que vous avez choisi votre moyen de paiement vous pouvez payer en ligne par paypal par carte de bancaire ou bien par prélèvement bancaire vous validez votre commande vous allez alors recevoir quasiment instantanément un mail avec votre code d'accès et votre mot de passe et vous arrivez sur votre plateforme de formation et vous avancez étape par étape à votre rythme voilà mesdames et messieurs si vous sentez comme juste de vivre ce voyage unique et exceptionnel et bien ce sera un grand plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner ce bout de chemin ensemble et bien en tout cas Lionel merci de cette présentation très claire merci pour cette méditation que tu nous as fait pratiquer aussi parce que c'était c'est vrai que souvent dans dans le cadre de ces conférences on n'a pas le temps de faire des méditations un peu longues et là c'était une vraie méditation profonde donc merci vraiment pour ça c'est vraiment de nous avoir fait vivre et d'ailleurs on parle de méditation et il y a Evelyne qui demande est-ce que les 40 méditations sont dans les 3 formules oui oui c'est vraiment le coeur du voyage initiatique elles sont dans les 3 formules absolument après vous verrez sur la page de présentation les différentes options d'accompagnement entre la formule 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles le coeur de la formation les 40 méditations y sont oui absolument d'accord donc 40 fois la méditation qu'on vient de faire 40 méditations différentes du type de celles qu'on vient de faire super ok donc c'est vrai que du coup il faut aimer la méditation il faut être par exemple tiens est-ce que des gens qui n'ont pas l'habitude de méditer ou qui ne sont pas super à l'aise en méditation est-ce qu'ils peuvent venir faire ta formation est-ce qu'ils peuvent venir faire la méditation maintenant si vous avez vécu l'expérience de la conférence que ce soit maintenant en direct ou plus tard en différé avec l'enregistrement et que vous vous dites non ça va pas sa voix elle m'énerve c'est pas possible les méditations j'en peux pas c'est pas mon truc ne vous inscrivez pas évidemment ne vous inscrivez pas si vous sentez que ça vous aspire que vous avez envie de vous offrir le voyage peut-être le plus le plus puissant que vous vivrez dans votre vie inscrivez-vous vous serez les bienvenus vous le sentez à l'intérieur de vous en général quand c'est le bon moment et que vous vous sentez prêt à le faire vous avez trois formules possibles donc normalement vous pourriez trouver celle qui vous convient et ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner mais respectez ce qui est juste et bon pour vous peut-être que c'est pas le bon moment c'est pas ce voyage si c'est pas avec moi peut-être c'est possible mais en tout cas pour celles et ceux qui décident de rejoindre bienvenue pour ce voyage on va faire un bout de route ensemble et bien super et bien écoute Lionel ce sera vraiment le mot de la fin sur écouter vos ressentis si vous vous sentez appelé rejoignez-nous dans ce beau voyage merci beaucoup de tout ce que tu nous as donné ce soir je sais qu'on aurait pu parler pendant encore beaucoup plus longtemps ça aurait été évidemment super intéressant malheureusement on est obligé des fois de faire un peu plus court donc vraiment merci de ce beau contenu merci à vous tous d'avoir été avec nous donc vous recevrez demain le lien avec le replay et puis toujours l'offre de Lionel qui sera là oui il y avait quelqu'un qui demandait combien de temps l'offre était en ligne l'offre elle reste là tout le temps elle ne bouge pas ou est-ce qu'il y a je ne sais pas si non c'est vrai que c'est une date limite par rapport aux conditions spéciales webinaire parce que normalement le tarif c'est le double de ce que nous proposons ce soir ah ok alors les choses c'est un tarif spécial webinaire pour remercier les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire et celles qui qui décident d'investir en elles-mêmes à vérifier avec Cédric et Narissa ça doit être marqué dans le déroulé tu vois normalement ça ne bouge pas mais ça doit être marqué dans le déroulé en tout cas donc du coup super beau cadeau parce que c'est donc un vrai tarif c'est un vrai cadeau qui fait aux auditeurs du canal de l'âme et des mondes invisibles ah oui les tarifs proposés c'est 50% du prix habituel c'est pas rien c'est bien dis donc et bien écoutez les amis donc on va s'arrêter là vous recevrez le lien du replay demain avec le lien vers la formule vers le programme que nous propose Lionel merci infiniment à vous de votre présence je le redis merci infiniment Lionel de tout ce que tu nous as donné ce soir passe une très belle soirée et puis merci merci Lionel pour ton accompagnement ton soutien merci à toutes celles et ceux qui sont encore là et ceux qui regarderont en différé et prenez bien soin de vous et bon voyage vers la cinquième dimension puisque c'est vers ça que nous nous dirions dirigeants vers un monde nouveau bonne continuation à toutes et à tous bonne soirée au revoir merci à tous